Rebonsoir, après ton émotion, j'ai le grand plaisir d'accueillir un artiste français qui a beaucoup de cordes à son arc, qui est à la fois écrivain, réalisateur, metteur en scène. Je propose donc à Christophe Honoré et à Vincent Gaudrier, directeur du thérapie d'Ilozanne, de me rejoindre sur scène. On va s'entendre à tous au milieu, si vous voulez bien, pour l'adaptation. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci. C'est pour les besoins de la caméra. Alors, je suis très tenté de te demander d'abord combien de fois tu as vu ce film en dehors de ce soir ? Ça fait certainement partie du lot des films que j'ai le plus vu dans ma vie. J'ai dû le découvrir à la télé, j'imagine, quand j'avais 14-15 ans. Et puis après, ça a été en vidéocassette et puis après en DVD. Mais ce qui est bien, j'imagine que pour les gens qui sont à la salle aussi, c'est très rare finalement de pouvoir maintenant voir ce film en grand écran. Donc, c'est une chance. Et je crois savoir que ce n'est pas le premier demi que tu as découvert, c'est plutôt Lola. Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu mon enfance en Bretagne, dans un petit village. J'avais la famille du côté de mes parents qui étaient nantais et donc j'allais de temps en temps en vacances à Nantes. À Nantes, il y a un vieux cinéma qui s'appelle Le 14A et qui organisait en fait une rétrospective demi. On devait être en 82-83 et c'est là où j'ai découvert Lola, le premier film de Jacques Demi. Et je pense que quand on est un peu fou de Demi et on est assez nombreux, ce film-là, Lola, est encore... Et pourtant, il faut qu'il ait des rivaux entre les paris de Cherbourg, Une chambre en ville, Une moiselle de Rochefort, mais Lola est certainement le film le plus... Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que c'est un attachement vraiment amoureux à ce film-là. C'est un film en noir et blanc avec Annouk Aimé, Marc Michel et c'est vraiment certainement un des plus beaux films français de la Nouvelle Vague et à mes yeux du cinéma français tout court, on va dire. Et donc Jacques Demi fait partie de tes idoles. Alors est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la jeunesse de la pièce que tu es en train de créer à Vili ? C'est un peu... C'est pour ça que du coup, sur votre proposition, j'avais pensé à ce film de Demi, c'est-à-dire que... Voilà, moi j'ai découvert Demi quand j'avais 12-13 ans et quand j'ai commencé justement à rêver de devenir cinéaste, mais j'étais d'un milieu social et tout ça, où ça me semblait être un rêve assez inaccessible. Et... Mais j'ai... Vous savez, quand vous êtes jeune, collégien, lycéen, vous choisissez comme ça des sortes de parrains imaginaires et Demi en était vraiment un. Et puis quand j'ai été étudiant, j'ai eu... Comment dire ça ? Mon attention s'est fixée aussi sur d'autres artistes, des écrivains, notamment Hervé Guibert, Bernard-Marie Coltesse qui écrivaient des pièces de théâtre. Et puis aussi un jeune cinéaste qui s'appelait Cyril Collard. Et puis, comme ça je les aurais tous cités, il y avait aussi un critique de cinéma parce que comme j'étais très cinéphiée, qui m'impressionnait beaucoup et qui travaillait au Cahier du Cinéma, puis après Libération qui s'appelait Serge Danais. Et puis enfin Jean-Luc Lagarce. Et en fait, ces six artistes-là ont vraiment été essentiels pour moi dans ma formation à un moment où je rêvais de monter à Paris, de faire du cinéma et d'écrire des romans, mais où en même temps j'étais convaincu que ça n'arriverait jamais. Mais ils ont dans un sens certainement constitué mon désir de cinéma ou de littérature. Et en fait, tous ces artistes se trouvaient être des artistes qui étaient homosexuels et qui sont morts du sida dans les années 90. Demi est mort en 90. Et Hervé Guibert, en fait, il a beaucoup parlé de sa maladie, elle a dit qu'il ne m'a pas sauvé la vie, etc. Et lui, il est mort en 91. Et voilà. Donc moi, je suis arrivé après à Paris en 95. Et quand j'ai réussi enfin à publier un premier roman, à faire un premier film, les personnes à qui je pensais, à qui assez naturellement en fait, à qui j'aurais voulu montrer soit mes films, ou envoyer un livre, pas tant en espérant recevoir une bénédiction ou je ne sais pas quoi, mais juste comme ça, une manière de tendre la main. En fait, pour moi, ça a été impossible parce que ces artistes étaient morts et morts d'une maladie quand même particulière qui était le sida. Donc c'est vrai que ce spectacle, ça fait longtemps en fait que je me dis que le théâtre est certainement le bon lieu pour à la fois rendre hommage à ces artistes, rendre hommage à la force de création qu'ils ont eue chacun dans leur domaine, et puis aussi à parler de cette époque particulière des années 90 qui correspond pour moi à l'époque de mes 20 ans. Donc forcément, j'étais, je ne sais pas comment dire ça, j'espérais en l'avenir, on va dire, et c'était en même temps une période qui était la fin du 20ème siècle, carrément la fin du millénaire, enfin qui était une période comme ça très décliniste, et où en plus la jeunesse était confrontée en fait à cette épidémie qui semblait être une épidémie venue d'un autre âge, où on pensait que dans les pays occidentaux on serait préservé de ce genre d'épidémie, et donc ça a créé forcément une atmosphère très particulière, et je me suis dit que le théâtre était peut-être le bon endroit pour essayer d'évoquer ce moment-là, et aussi justement ce rapport amoureux qu'on peut avoir pour des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais croisés, mais dont les œuvres nous semblent finalement nous constituer beaucoup plus que d'autres rapports familiaux ou autres. Et comment s'est fait le lien alors avec Vidi, sachant que c'est quand même, la création se fait ici, et qu'ensuite une grande tournée en France est prévue, peut-être Vincent ? Le lien il date de plus longtemps, parce qu'effectivement on a collaboré, déjà quand je m'occupais du festival d'Avignon en France, et Christophe Honoré était venu présenter une lecture, une mise en espace d'une lecture d'un de ses textes lors de mon premier festival en 2004 ou 2005, et puis après je lui ai proposé de faire un premier spectacle de théâtre, il avait choisi Angelo Thirampadou de Victor Hugo, et après je lui ai demandé quelque chose de plus personnel, et aussi de voir comment un artiste qui travaillait à la fois dans la littérature, dans le cinéma, et qui avait des envies de théâtre, pouvait amener quelque chose de nouveau au théâtre, et il a créé un spectacle qui a beaucoup marqué, qui s'appelait Nouveau Roman, où il faisait revenir sur scène les auteurs de ce mouvement littéraire, du Nouveau Roman, et pour discuter ensemble des enjeux de l'art de ce mouvement littéraire. Et ensuite il a réfléchi et il a partagé ce désir de faire revenir sur scène, ces idoles fauchées par le sida au début des années 90. C'est vrai que le théâtre est un art particulier, c'est que c'est le seul art où les morts se relèvent à la fin pour saluer le public. Même au cinéma, c'est assez rare qu'ils reviennent au générique, et donc là la particularité du projet de Christophe Honoré, c'est qu'il fait revenir les morts au début de la pièce, et voilà, et on les retrouve, tous ces artistes si importants, revivre quelques heures sur la scène d'un plateau de théâtre, pour partager ensemble, discuter ensemble le rapport à la maladie, à l'art, à l'amour, au désir, et avec aussi beaucoup d'humour, parce qu'il y a des calages de temps aussi qui font beaucoup d'empathie et de vie à travers ces personnes, et effectivement là le théâtre permet d'exprimer peut-être quelque chose de différent du cinéma. Et je crois savoir que le personnage de Demi et de Herré Guibert sont tenus par des femmes. Oui, c'est ça qui est intéressant au théâtre, c'est que je trouve qu'il suffit de venir sur scène et dire « je suis Jacques Demi » pour que la croyance se répande en fait dans le public, alors que au cinéma, forcément, c'est très dur d'échapper au biopic, surtout qu'il y a beaucoup de films comme ça maintenant, aujourd'hui, où on part comme ça de personnalités existantes, j'allais dire, et donc il y a tout un travail de mimétisme, etc., qui moi me fatigue assez. Et donc pour bien montrer en fait aux spectateurs que je ne prétendais pas faire un documentaire sur ces gens-là, que c'était bien des figures rêvées, des figures fantasmées, des figures amoureuses, il m'a semblé que ce n'était pas inintéressant qu'il y ait des femmes sur le plateau et qui d'ailleurs conservent leur féminité, ce ne sont pas du tout des femmes grimées en hommes, elles n'arrivent pas avec de fausses moustaches ou je ne sais pas quoi, c'est des femmes, c'est Marina Foy qui joue effectivement Herré Guibert ou Marlène Saldana qui joue Jacques Demi, et d'essayer de voir justement comment une actrice à un moment peut finalement rendre compte de la vérité d'un personnage en s'affranchissant justement de tous ces codes de genre, etc. Il semblait que c'était intéressant aussi évidemment par rapport à ces artistes-là, et notamment par rapport à Jacques Demi. Jacques Demi, c'est le... On est à la cinémathèque, on va avoir à dire 2-3 mots à la ciné... Non, Jacques Demi, c'est le grand cinéaste du travestissement. Profondément, Jacques Demi, il a toujours, on le voit évidemment énormément dans Les Demoiselles de Rochefort, mais l'artifice, qui est assez rare en plus dans le cinéma français, en plus il y a de la nouvelle vague, etc. Il y avait comme ça un poids du réel normalement dans la manière de filmer, et lui on voit bien en fait qu'il est toujours dans un côté théâtre de marionnettes, c'est-à-dire que dans le costume, dans les couleurs, dans la musique même, il ne cesse de dire aux spectateurs, attention, ce que je vous montre, c'est du cinéma, on est dans une salle de cinéma, et donc il essaye toujours d'atteindre la vérité par l'artifice. Et le travestissement, évidemment, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est-à-dire que c'est toujours une réalité transfigurée, travestie, mais elle existe aussi sur ses personnages. C'est-à-dire que Jacques Demi était homosexuel, donc forcément dans ses désirs et dans la manière de faire circuler les désirs amoureux, et ça se voit très très fort, par exemple dans Les Demoiselles de Rochefort, vous voyez, il y a plein de marins partout à traîner, les marins c'est bien plus marrant que tous les forains réunis, ça fait des mauvais maris, mais des bons amants. Il y a toute une lecture, si vous voulez, qui est évidente, qui aujourd'hui évidemment, il n'y a pas besoin de décrypter, pour tout à fait comprendre qu'on est en train de nous parler d'autre chose que d'un prince charmant qui cherche une princesse. Et en même temps, c'est sa grande modernité, c'est-à-dire qu'à la fois c'était quelqu'un de très discret sur sa vie privée, qui justement n'a jamais évoqué tellement ses désirs, qui même à sa mort il y a eu une espèce comme ça d'interdit un peu de dire qu'il était mort du sida, mais qui correspondait aussi, il ne faut pas oublier que Jacques Demi c'est quelqu'un qui est né, qui avait 10 ans en fait pendant la guerre, etc. Donc c'est aussi quelqu'un qui appartient à une génération particulière où l'homosexualité était forcément vécue de manière très clandestine. Et là par exemple, en revoyant rien que la fin en fait, on voit bien que c'est une fausse fin heureuse, je ne sais pas comment dire ça. A priori on réunit tous les couples, mais il suffit de regarder quand même le plan sur qui ça tarde un petit peu, c'est le plan quand même sur Catherine Deneuve, c'est la seule qu'elle voit au gros plan au moment où elle sort, puis après quand elle monte dans le camion. Et dans le regard de Catherine Deneuve, vous ne vous dites pas qu'elle est partie pour retrouver son prince et avoir beaucoup d'enfants. Ça ne va pas être ça sa vie. C'est-à-dire que Demi c'est vraiment un cinéaste pour qui le bonheur est son sujet, son sujet c'est le bonheur, mais c'est un bonheur qui est toujours, il faut toujours se battre en fait, parce que ce bonheur s'échappe en permanence. Et donc c'est des films qui à la fois donnent une, je trouve en tant que spectateur, en tout cas une joie comme ça immédiate, mais souvent quand on sort finalement de la salle d'un film de Jacques Demi, c'est tout de suite la mélancolie qui s'installe, parce que c'est des films qui sont très... Demi justement dans Lola, il avait mis en exergue son premier film, il avait mis deux citations, il avait mis vouloir le bonheur, c'est déjà un peu le bonheur, et puis en dessous il avait mis une autre citation, c'était le bonheur n'est pas gay. Et c'est vraiment ça son cinéma, c'est-à-dire que le bonheur n'est pas gay, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour le garder, mais qu'en même temps profondément, c'est un combat qui ne... c'est pas un bonheur aveugle, je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc voilà, c'est pour ça certainement aussi que l'oeuvre de Demi, elle est aussi... elle résiste aussi bien en temps, contrairement à d'autres cinéastes, c'est que c'est une oeuvre à lecture incertaine. Ça ressemble à un dessin d'enfant, il y a des couleurs, on a l'impression que c'est la princesse, le prince charmant, et puis en plus on a tous un peu... on a tous été biberonés à peau d'âne et tout ça, donc on présente toujours comme ça, un peu Demi, comme un conte de fées, voilà. Alors que c'est un cinéaste beaucoup plus cruel et beaucoup plus transgressif que ces films. Je veux dire, quand on pense à Chabrol, on pense à une certaine dureté par exemple, ou... mais la dureté de Chabrol, j'allais dire, elle est presque goguenarde au bout du compte. Elle... je sais pas, vous ressortez un film de Chabrol, vous avez plutôt envie de rire en fait, ça vous dit, ah, ils s'en sont pris plein la figure, les bourgeois, les salauds, et voilà. Vous êtes plutôt... voilà. Alors que quand vous sortez d'un film de Demi, ça vous place dans un moment de fébrilité, je trouve. Est-ce que vous avez été fébrile lorsque vous avez dirigé pour la première fois Catherine Deneuve ? Est-ce que vous en avez parlé avec elle, de cette admiration que vous aviez pour Demi ? Catherine, de toute façon, c'est la reine du cinéma français, donc moi je suis fou de Jacques Demi, mais quelqu'un qui est fou de Polanski, c'est-à-dire qu'elle a tourné à peu près avec tout le monde, ou quelqu'un qui est fou de Binuel, donc forcément vous êtes... Alors après, moi je me suis un peu amusé dans Les Bien-Aimés, parce que Les Bien-Aimés, c'était un film où elle chantait, il faut savoir que dans les films de Jacques Demi, elle ne chante pas, sa voix est doublée en fait, et donc oui, évidemment, je me suis amusé un petit peu avec ça, et notamment dans son apparition dans Les Bien-Aimés, je me souviens, c'est un travelling arrière, où derrière elle, du coup, il y a des espèces d'affiches comme ça, colorées, qui essayent comme ça de l'accompagner, en fait, comme si elle sortait d'un film de Demi, pour venir faire un petit tour, mais de toute façon, les acteurs sont toujours des citations des films des autres. À partir du moment où vous travaillez avec un acteur, alors forcément, quand vous travaillez avec Catherine Deneuve, c'est carrément le cinéma en entier qui rentre dans votre film, mais même des acteurs ou des actrices qui ont fait 4-5 films, ils portent en eux la mémoire des films qu'ils ont tournés avec les autres réalisateurs, donc c'est pour ça que le cinéma est très proche de l'épidémie, justement, c'est que les films se transmettent énormément de choses, bon, c'est pas très élégant de comparer les acteurs à des virus, mais malgré tout, il y a de ça, c'est-à-dire que les films, c'est jamais des vases clos. En tout cas, moi, je sais que les films sont des vases clos, justement, parce qu'il y a des cinéastes qui veulent travailler qu'avec des acteurs inconnus, voilà. Alors, quand c'est Robert Bresson, c'est magnifique, mais parfois, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu déprimant, je trouve. Et par rapport aux répétitions qui ont eu lieu en ce moment, peut-être, Vincent, je crois que tu y assises peut-être, j'imagine, de temps en temps, quand ton emploi du temps le permet, comment ça se passe ? J'ai lu que vous laissiez une grande place à ce stade, du travail à l'improvisation des acteurs, et comment vous percevez-vous, en tant que directeur de théâtre, de cette pièce en création ? Et puis, un peu, comment les morceaux du puzzle se sont mis ensemble par rapport à ces écrits que vous avez pu piocher d'un artiste à l'autre ? Peut-être sur le processus de travail, c'est vrai que le théâtre, c'est-à-dire, se nourrit beaucoup du cinéma et des autres formes artistiques, c'est pour ça que c'est toujours passionnant de voir des artistes qui naviguent entre les deux, et j'aime particulièrement ça, on l'a vu la saison passée, puis on le revoit cette saison. Mais la grande différence, c'est que l'œuvre commence à vivre quand il y a le public. Avant, elle est en fabrication, alors que le film finit de vie quand le montage se termine, et il est mort, entre guillemets, quand le public est là. En tout cas, il n'y a plus de dimension vivante. Donc la question du montage a beaucoup amené au théâtre contemporain. C'est pour ça que Godard a aussi une référence très importante pour le théâtre contemporain, c'est cet art du montage, et permet ces projets comme celui qu'est en train de créer Christophe Honoré, c'est-à-dire d'avoir travaillé dans un espace qui est un décor presque rêvé au départ, d'avoir nourri les acteurs de la vie, des textes, des œuvres des artistes qu'ils vont incarner. Ils ont beaucoup travaillé à partir de ces matériaux-là, beaucoup improvisé, et au mois de juillet, après une première période de répétition, Christophe Honoré a écrit la pièce qu'il a envoyée aux acteurs début août, et qu'ils mettent en scène en ce moment. Et la pièce est encore en train d'être... Il y a une scène qui est au début qui peut passer à la fin, il y a une scène qui va être coupée, on va rajouter. Et encore, pendant les trois jours qui viennent, il va y avoir encore pas mal de changements dans la matière qui va apparaître jeudi au public. À la première. À la première. Et donc le spectacle est lieu du 13 au 20... Du 13 au 22, ici à Lausanne. Et puis après, effectivement, il y a une belle tournée qui finira au mois de février au Tade de l'Odéon à Paris. Et puis, en parallèle à la pièce, à la Cinématique Suisse, vous pouvez découvrir un certain nombre de films en lien avec cette thématique. Alors, il y a Lola, justement, dont on a parlé. Il y a Les Bien-Aimés, du cher Christophe qui est ici. Il y a également le film de Cyril Collard. Il y aura également un portrait de Serge Danais, un documentaire. Et puis, il y aura également... Et puis, le Dolan, qui est inspiré d'une pièce de Jean-Luc Lagarde. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que, du coup, on peut... Donc, la tournée va... Juste de dire qu'on a énormément de chance à Lausanne, c'est de pouvoir inventer des collaborations entre Vidi et la Cinémathèque. Parce que là, il y a un vrai accompagnement du spectateur qui permet de découvrir la pièce de Christophe Honoré et, en même temps, de vivre et de revivre les œuvres des artistes qui sont convoqués, qui vont revivre sur la scène grâce à Christophe. Et pour reprendre sur le Dolan, par exemple, le film, en fait... Jusqu'à la fin du monde, c'est ça ? Non, ce n'est pas la fin du monde. Juste la fin du monde, voilà. En fait, c'est très étonnant parce que Lagarde, par exemple, quand il est mort en 1995, de ce groupe-là, il est mort à peu près inconnu, quoi. C'est-à-dire que ses pièces n'étaient pas publiées. Lui, il était connu un peu comme un metteur en scène, mais pas un grand metteur en scène très considéré. Et c'est assez étonnant de voir que 25 ans après, la figure finalement la plus connue aujourd'hui, et qui, même j'ai l'impression que dans les théâtres français, il est plus joué que Coltès, c'est devenu Jean-Luc Lagarde, en fait. Donc, les destinées aussi comme ça de ces personnages sont assez étonnantes, comment soudain une œuvre rencontre un public 25 ans après, et en même temps, les années 90, ça nous semble, à nous qui sommes un peu vieux, tellement présents, et de s'apercevoir que c'est déjà, en fait, une autre époque qui est en train de... qui disparaît peu à peu, qui est engloutie, en fait, dans un passé. Or, moi, je suis convaincu que c'est une époque qui nous permet vraiment, les années 90, de comprendre, en fait, aujourd'hui. Les années 90, c'est évidemment celle-ci-là, mais c'est aussi le début de la première guerre en Irak, en 91, etc. Plein de choses, en fait, d'événements d'aujourd'hui prennent finalement une source assez profonde dans les années 90. Et donc, je trouve vraiment intéressant, en tout cas, de se retourner sur cette période-là. Il y avait, semble-t-il, une sorte d'urgence pour vous. Il y a eu cet événement du mariage pour tous qui vous a fait un peu bondir et qui peut-être a provoqué un certain nombre de choses. Oui, après, c'est de, voilà, c'est de se dire... Moi, en tant que cinéaste ou en tant qu'écrivain, j'avais pensé que l'homosexualité était un sujet intéressant pour moi. Enfin, c'était un sujet qui me concernait dans ma vie. J'avais des personnages homosexuels, par exemple, dans mes films, mais je ne pensais pas que la question de la discrimination autour de l'homosexualité, etc. était une question importante. Et c'est vrai qu'en France, quand il y a eu cette expression populaire, quand même, avec des gens très convaincus qui sont descendus dans la rue pour pointer du doigt l'idée que les citoyens homosexuels pouvaient être discriminés, que c'était assez légitime qu'ils n'avaient pas le droit au mariage et qu'une famille constituée d'un père ou d'une mère homosexuelle n'était pas une famille qui rentrait dans la norme et que, donc, elle pouvait être désignée et soupçonnée. C'est vrai qu'en tant qu'artiste homosexuel, je me suis dit que j'avais une responsabilité, quand même, à un moment, à reprendre la parole à la première personne sur ces sujets-là et à rappeler, notamment, comment les homosexuels ont connu ce traumatisme. Alors, en Afrique, etc., ça ne concernait même pas que les homosexuels, mais, en tout cas, dans un pays comme la France, c'était quand même majoritairement les homosexuels ont été absolument décimés et notamment dans les domaines artistiques lors des années si d'après. Et puis, peut-être juste rappeler au public le dernier film que vous avez réalisé qui était sur les écrans romans ce printemps avec Pierre Delamanchon. Oui, oui. Pierre Delamanchon. Si j'en parle, c'est que Pierre Delamanchon sera sur cette scène le 17 septembre. Alors, peut-être qu'il va y avoir votre pièce. C'est là, j'aime bien. Donc, je le sais. Il faut lui... On le lui classera immédiatement. Il sera là pour présenter le dernier film de Aubary, Le vent tourne. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et puis, par rapport à Vidi, on continue sur cette belle lancée puisqu'en novembre, peut-être que Vincent, tu vas dire quelques mots sur ce projet autour de Godard sans tout dévoiler. Il va y avoir une grande quinzaine autour de Jean-Luc Godard avec un projet qui sera montré au théâtre de Vidi et aussi pas mal de films. Une autre perspective de ces derniers films ici à la Cinémathèque à partir du 15 novembre. Voilà. Et puis, l'événement ici, ce sera le 13 novembre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente... Peut-être que s'il y a des questions peut-être dans la salle, je sais qu'il y a des micros qui circulent. Sinon, vous pourrez retrouver ces messieurs au bas, mais n'hésitez pas. Sentez-vous libres. Est-ce que quelqu'un se lance ? Ou est-ce que vous souhaitez vous exprimer plus personnellement ? Bon, écoutez, je cloue alors cette discussion. Et puis, je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous souhaite à très bientôt. Merci beaucoup.